Le feu crépite dans la nuit, feu de couleur, de senteur, de folie, il dévore les bûches, jusqu'à leur prendre l'âme, les met en péril, et déjà les condamne. L'âtre rougeois de ses humeurs barbares projette le combat dans les ombres du soir, fracas d'étincelles, de flamèches, de mépris, guéroyants, s'imprimant sur les murs de Torgie. Le foyer, brusquement, perd un peu de son souffle. Faut-il y déceler une mesquine esbrouffe, une stratégie infâme, un simulacre de trêve, à cette heure où le bois lutte dans la fournaise ? Les bûches noircies, asphyxiées, mises à mort, relèvent le défi en poursuivant l'effort pour sauvegarder la sève qui leur permet d'exister, et mener jusqu'au bout cette bataille insensée. Mais les flammes cruelles la recouvrent de l'ampleur, achèvent sans remords leur sinistre labeur, le bois épuisé s'abandonne à regret. Il est à jamais, par le feu, consumé.